Cette semaine, on bouffe. J'ai faim! Je pourrais manger du fracolier au fromage. Pourquoi mon ami est à l'âge qu'on doit? Bienvenue à Manuel de cuisine. Aujourd'hui, on fait des patates pilées avec les deux ingrédients secrets. Pour commencer, on met des patates entières dans de l'eau bouillante. Non, non, il faut les éplicher avant. Hé, Manu, je ne savais pas que tu avais un show de cuisine. J'essaie d'en avoir un. Si tu veux que ça fonctionne, tu devrais demander les conseils d'une fois. Tu n'es pas pro, toi. En plus, tu es végétarienne. C'est censé être une insulte, ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les haricots. Ah oui, très appétissant. Ma recette préférée, haricots réchauffés au micro-ondes. Micro-ondes. Il va falloir que tu élargisses tes horizons, Chef Emmanuel. Tu ne deviendras pas riche-riche avec tes patates pilées. Qu'est-ce que tu as contre mes patates pilées? Ce n'est pas très impressionnant. Je faisais des dégâts comme ça quand j'avais 4 ans. C'est parce que tu n'as jamais goûté à mes patates pilées. Je ne goûterai pas non plus. Je me pratique à jeûner pour faire le ramadan avec mon ami. Mel, je te connais. Tu penses vraiment être capable de jeûner pendant toute la journée plusieurs journées de suite? Ben oui. Regarde, ça fait déjà deux minutes et je n'ai même pas entendu mon vent de gargouiller. OK. Mes patates m'attendent et tu as un jeûne à faire. Je veux dire un jeu à faire. Savais-tu que plus d'un milliard de personnes célèbrent le ramadan? C'est un mois sacré pour la religion musulmane pendant lequel les pratiquants jeûnent de l'aube au coucher du soleil. C'est un moment de célébration et de reconnaissance pour tout ce qu'on a. Saskatoon, ville des ponts. J'ai entendu dire que c'était aussi une ville de bons restos. J'ai faim. Le Besporo, c'est un bel hôtel, mais ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de manger. Voyons. Il n'est pas censé y avoir des centaines de restaurants ici. Il y a plein d'événements culinaires chaque année. Des restos bus. C'est cool, mais ça serait encore mieux s'il y avait du service. J'ai mal à la tête. Mon vent de gargouille. On dirait que je ne suis plus moi. Quoi? Hein? Est-ce que je rêve? Un samosa? Mes vœux sont exaucés. Les rumeurs étaient vraies. La bouffe est vraiment exquise. Tant pis pour ceux qui sont trop frileux pour sortir de chez eux. C'est tellement bon, ça me donne le goût de tomber en amour avec mon samosa. La vie est belle quand tu as le bedon bien rempli, surtout dans le parc Kimonis Memorial. La prochaine fois que vous avez faim, gang, venez faire un tour à Saskatoon. Défi, on y va! Bienvenue à la Roulette à bouffe, le jeu où on peut tomber sur une pomme ou sur un pied de cochon. On est à l'école française de... Saskatchewan! En Saskatchewan! Et je vous présente nos braves participants. Zender. Salut. Et Yosha. Bonjour. Les gars, je vais tourner la roulette et vous devrez manger l'aliment qui va se trouver devant vous. Et il n'y a pas de gagnant, c'est juste drôle! Ahahahahahahah! Oui! Premier tour. Ouh! Dégustez! Santé les gars! On les encourage! Go! 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 Bataa! 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 Ah ah ah! Alors, c'était quoi, Yousha? C'est... La sauce sauce. La sauce soya. Et peut-être autre chose de plus piquant. Alors, deuxième tour. Ouh! OK! Ouh! Alors... C'est le citron pour zender. Ouh! Un petit regard de « Tu m'as trahi », les deux tours étaient faciles et toi, c'est des olives. — Des jambes, les olives. — C'est des olives. Bon, bien, un tour facile pour toi. On les encourage. Deuxième stage. Let's go. 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 Hum. Un peu sûr. Bravo les gars. Il reste un tour. Bouf 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 bouf. Et c'est... Le caramel et la pomme! Ça tombe bien. Ça ferait une bonne combinaison ensemble. Comment avez-vous trouvé la roulette à bouffe? Bien! La roulette à bouffe, là où on déguste l'impossible. J'ai faim! Quand t'as faim pis que ça presse, tu peux pas toujours manger des barres tombes. Aujourd'hui, je te donne des idées de collations faciles et délicieuses. T'as le goût de salé, fais bouillir de l'eau et fais cuire des édamams de 3 à 4 minutes. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour sa procède. Égoutte-les et mets ça dans un bol avec du jus de lime, du sel et du piment de Cayenne. Aïe aïe aïe! T'es plus de type sucré, mais tu veux quelque chose qui va te soutenir pour ta pratique de soccer? Fais une trempette pour tes fruits! Dans un bol, brasse du yogourt à la vanille, du beurre d'arachide crémeux et du miel. Coupe les fruits que tu veux et boum! Une autre collation de prêt! T'es indécis! Tu veux du sucré, mais aussi du salé. Tu peux pas choisir, mais vite parce que t'as faim et t'as mal à la tête et t'es vraiment impatient! Fais fondre le chocolat de ton chouette dans une casserole à feu doux. Plonge les amandes dedans. Retire-les avec une fourchette. Ajoute du sel de mer et mange-les maintenant ou fais-les refroidir pour une prochaine collation. Avec ces idées-là, t'auras plus jamais faim! On y va! C'est pas juste à la télé! Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires! On a hâte d'échanger avec toi! Que dit ton bedon quand t'as faim? Il m'a dit d'aller chercher une collation. Il veut que je mange, spécialement des bananes. Parfois, je suis dans ma chambre et je lis avec ma mère. Et là, tout à coup, mon vent va... Et je suis juste comme... Et là, ma mère, elle m'en rive beaucoup parce que, comme, c'est vraiment drôle. J'ai faim! Me donne la nourriture! Sinon, je vais te tuer! Bonjour, je m'appelle Geneviève. Je vis à Le Gall, en Alberta. Pourquoi mon ami est allégé connois? Quand je pense aux noix, je pense à ceci. Tandis qu'elle, elle pense à cela. Les noix et les arachides font partie des allergènes alimentaires les plus communs. Et pourtant, on trouve des noix et des traces de noix partout. Les arachides, elles, sont des légumineuses. Elles ne sont pas techniquement des noix. Mais les protéines dans les arachides ont une structure qui ressemble à celle des noix. C'est pour ça que les personnes sont souvent allergiques aux deux. Les noix comprennent des noix de macadamia, des amandes, des noix de Brésil, des noix de cajou, des noisettes, des noix de Grenoble, des pacanes, des pistaches et les pignons. Quand un ami a une allergie, son système immunitaire réagit agressivement aux protéines dans la noix. Le corps pense que ces protéines sont toxiques et libère des histamines pour les combattre. Les histamines font dilater les visos sanguins et provoquent une inflammation des voies respiratoires. Voilà la réaction allergique. Les symptômes dépendent de la sévérité de l'allergie, d'une petite rougeur qui pique jusqu'à l'état mortel d'anaphylaxie. Alors, si ton ami est allergique, c'est non. Pour certains, même le fait d'y toucher peut entraîner une réaction. Les scientifiques étudient encore ces allergies pour mieux comprendre comment les combattre. Entre temps, il y a plein d'alternatives aussi délicieuses et aussi bonnes pour la santé, comme le beurre de graines de tournesol, le beurre de pois et le wild butter. Bonne dégustation! Bienvenue à Manuel de cuisine. Aujourd'hui, on fait des patates frites. Aujourd'hui, on fait des patates au four. Des patates rondes? Des patates en cubes? Il manque quelque chose. Mais elle avait peut-être raison. Il faudrait que je demande à une pro. décaissée. Salut! Cléa, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'essaie de faire un show de cuisine. Puis, t'es comme l'experte dans le domaine. Ah! Ok, cool! Je peux t'aider. T'as besoin quoi? Ok. Bien, ma prochaine recette. Ok, mes prochaines recettes. Si je te dis patates, ça te fait penser à quoi? Ah! Bien, tu peux mettre ça dans le four avec du fromage, du bacon et des oignons verts. Ok! Je m'en vais essayer ça tout de suite. Merci, Cléa. Puis, en passant à ta recette de crème brûlée la semaine dernière... Ah! Merci! Bon appétit! Par qui? Par quoi? Parcours Oliver! Est-ce que vous aimez les chiens chauds? Oui! Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas d'avoir faim. Donc, on se fait une course de... Hot dog! Les chiens! Les chauds! Aïe, aïe, aïe! Vous devrez compléter le parcours suivant le plus rapidement possible. Chacun votre tour, tout en vous arrêtant aux stations de condiments avec le fromage, les cornichons et le ketchup. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Oui! Dans 3, 2, 1! C'est un départ. Les chauds se demandent quelle stratagème utiliser et... L'équipe des chiens font tomber les quilles à merveille, ce qui leur permet de récolter le fromage. Les chauds se dirigent vers la deuxième station. Ils font tomber les quilles et prennent les cornichons. Les chiens se dirigent vers la deuxième station de condiments. Ils doivent faire tomber les quilles. Oh là là! Il y a de l'action par ici, les amis! Bravo! Ils se méritent 4 cornichons! Ils s'en viennent tranquillement vers la ligne d'arrivée. Les chauds se dirigent vers les dernières quilles. Et les dernières quilles tombent. Il manque une quille! Une quille! Et c'est 1 minute 8! C'est très serré, mais c'est les chauds qui remportent! Ouais! C'est une meilleure chaîne show en ville! Savais-tu qu'il y a une compétition annuelle de dégustation de hot dogs à Coney Island à New York? Le record est présentement détenu par Joey Chestnut, surnommé Jaws, qui a dévoré 74 hot dogs en 10 minutes! Fuck! Qu'est-ce que t'aimerais manger pour le reste de tes jours? J'aime le melon, donc, parce que c'est mon frit préféré et j'aime la couleur beaucoup. J'aimerais manger des pizzas parce que c'est le meilleur de tout le monde. La bonne pizza au fromage et pepperoni. Oh, avec plein de viande et du bacon! Hum! Des beans. Car les beans, j'aime beaucoup ça. Ils font plein de protéines. Et aussi, il y a un dessert japonais à base de beans que j'aime beaucoup. La lasagne, la pizza, tout ce qu'il y a du fromage et des bonbons. Moi, je dirais le steak de mon pépé. Alors, c'est comme vraiment bon, puis comme... Chaque fois qu'il fait, j'ai comme... Hum! Puis, je le mangerais pour le reste de ma vie. Maintenant, c'est à toi! Qu'est-ce que t'aimerais manger pour le reste de tes jours? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail. On y va! Très chic! Ou le grand prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Qu'est-ce que t'aimerais manger pour le reste de tes jours? Bonne chance! Moi, là, pour le reste de mes jours, je pourrais manger du brocoli au fromage. Oh non, non! Oh non, Dieu! Des framboises au chocolat! Mel, tant qu'à faire un jeûne de nourriture, tu pourrais pas faire un jeûne de la parole aussi? Il y a du monde qui travaille ici, toi! Travaille? Tu as encore des patates? Oui, mais des patates haut de gamme. Seulement pour les papilles bien aiguisées. Peux-tu arrêter de parler de nourriture? Oh, il y en a une qui est irritable! Regarde, si ça t'intéresse, je fais de la livraison gratuite partout au Canada pour des commandes de deux patates ou plus. Hein? Hein? Non, non, c'est correct. Moi, j'ai un jeûne à respecter. Fait que je vais y aller, là, moi, tes patates me lèvent le cœur. Tant pis pour elle, il y en aura plus pour moi et pour mes futurs clients. Justement, on s'en va rencontrer Colin. Lui, il sait comment rendre ses clients bien heureux. Je m'appelle Colin et je travaille dans un camion-restaurant. Voici comment on fait les meilleurs fromages en grains frits au monde. Bonjour, hello! J'aime travailler dans un camion-restaurant. C'est toujours amusable. Number six! Les rushs qu'on a avec les lignées, c'est toujours excitant. Premièrement, on commence à filtrer les grains de fromage. On veut seulement vendre les meilleurs grains de fromage. Maintenant, je les transfère dans un contenant de farine. Il faut assurer qu'ils sont bien couverts. Puis, je les couvre avec de l'œuf. Puis ensuite, je les couvre avec notre recette secrète d'épices. Ceci est l'étape la plus importante parce qu'on veut avoir une surface bien croustillante. L'endroit change à chaque fin de semaine. Je découvre les différentes parties du Manitoba. Maintenant, je vois les fruits dans la friteuse. Puis ensuite, je vais économiser pour 45 secondes. J'ai appris comment bien gérer plusieurs choses à la fois. Le multitasking, c'est excellent. Puis, ça va l'air excellent sur un résumé. Puis, parce que j'ai touché de l'argent, maintenant, je dois laver mes mains avant que je touche la nourriture. Voilà, madame, c'est vos crottes de fromage frites. Voici notre balance. On va faire un régulier maintenant. Dans une journée, on sert plusieurs centaines de grains de fromage. Je vais enlever une coupe, garder son focus, puis rester à la tâche. Ça, c'est le plus grand défi. Je veux avoir mon propre food truck. J'aime l'environnement, j'aime la clientèle. L'atmosphère est excellente. J'adore servir de la nourriture aux gens et on apprend à connaître nos clients et on se fait des amis. Je veux toujours les manger. Ça prend beaucoup de volonté de ne pas les manger. Bon appétit! Aversion. Dégout envers quelque chose, souvent par rapport à son goût, son odeur ou sa texture. Exemple? Gravettes? Non merci. J'ai une aversion pour les fruits de mer. Un truc bizarre que j'aime manger. C'est la choucroute. C'est pas si bizarre. C'est juste du chou, du sel qui est dans un pot fermenté pour trois mois, mais il y a cette odeur très forte. Oh, c'est vrai, ma mère veut pas que je mange du pot. Quand j'étais en maternelle, j'avais tellement à aller à l'école parce que j'avais mon beau petit pot de choucroute et j'avais tellement hâte de le manger à la collation. J'étais patiente à l'école, attendue deux heures et finalement, c'était la collation. J'ai ouvert mon pot et ça, c'est quand j'ai entendu les enfants se moquer de moi. Mais c'est quoi cette odeur? Ah! Et ça, c'est quand j'ai réalisé que le monde est vraiment cruel. Mais mon préféré, et ce sera toujours mon préféré, sont les sushis. Dix patates! Je viens juste de recevoir ma première commande. À Saskatoon? C'est drôle, je connais personne à Saskatoon. Mel a dû passer le mot pour moi. C'est gentil de sa part. Merci Mel et merci Cléa. Je vais faire les meilleures patates de ma vie. Mon premier client sera pas déçu. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je viens de Winnipeg. Pourquoi est-ce que je peux pas juste manger du chocolat? Pas encore du brocoli. Moi, ce que j'aimerais, c'est du chocolat. Des fois, je rêve que tout est fait de chocolat. La bonne nouvelle, c'est que consommer certains types de chocolat en petites quantités, c'est bon pour toi. Surtout le chocolat noir avec un haut pourcentage de cacao. J'adore dire cacao. Oui, c'est bourré de bonnes choses comme des antioxydants. La mauvaise nouvelle, c'est que la majorité des bonbons, beaux, biscuits et gâteaux au chocolat sont surtout bourrés de sucre raffiné et de mauvais gras. À long terme, manger que du chocolat serait toxique pour tout ton corps. Tu pourrais survivre, mais pas pour longtemps. Ton corps serait privé de tous les minéraux et les vitamines qui le gardent en bonne santé. Au début, tu auras mal au vent et à la tête et tu n'auras plus d'énergie pour jouer. À force de manger toutes ces calories bêtes, tu prendrais du poids, mais tu aurais toujours faim. Ta peau serait pleine de rides et de boutons et ta bouche pleine de caries. Parce que ton corps a besoin de nutriments. Sans protéines, tu te sentirais faible et déprimé. Éventuellement, tu pourrais en mourir. Yo, c'est sérieux! Je suis trop jeune pour mourir! Et pense à toutes les autres saveurs qui vont te manquer. Pas de pizza, pas de macaroni, pas de burger! Manger juste du chocolat, c'est un beau rêve. Mais la réalité, c'est qu'après quelques jours, tu feras n'importe quoi pour des fruits ou des légumes. Ok, peut-être pas des légumes. Les filles, on y va! Ah, on y va! Même pas besoin de prendre l'avion. Pour voyager, on vous emmène déjeuner sur trois différents continents. Isabelle! Bonjour! Et Kennedy! Salut! Avec les aliments qui sont devant vous, vous devrez reconstituer les déjeuners typiques du Japon, du Nicaragua et de la France. Les filles, est-ce que c'est des pays que vous avez déjà visités? Non, jamais. Non, jamais? Et toi, Kennedy? Non, mais je vais visiter la France. Ou alors un voyage peut-être bientôt. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'ils mangent? J'ai vu dans le télé qu'en France, ils ont mangé le pain et les fraises et beaucoup de viande. Alors, ça donne des bons indices. Oui. Bien les filles, est-ce que vous êtes traites? Oui! Cool! Alors, c'est parti! Je pense que la baguette va en France. Ça va... Ça va... Ça va... 30 secondes! Je pense que le riz, elle est au Japon. Je pense que... Ça! Ça va... Ça va... Oui. Je pense que... 15 secondes! Ça va... Je pense que la fraise va ici, à France. Ça va... Les filles, dépêchez-vous! Oh non! Il vous reste 5 secondes! Ça! Ça! 4... 3... 2... 1... Et c'est terminé! Je vais te laisser placer l'œuf, là. Juste là. Je te donne l'option de placer l'œuf. Ok. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 points pour la France. Ça paraît qu'il y a des connaisseurs dans la place. 1, 2, 3, 4 points aussi pour le Nicaragua. Et... 1, 2, 3... 3 points pour le Japon! Les bonnes réponses étaient... En France, on mange de la baguette, des pâtisseries, de la confiture, des fruits et... des œufs à la coque. Au Nicaragua, c'est du gallo pinto, des œufs brouillés, des tortillas, des bananes plantain ainsi que... des tomates. Ce qui veut dire qu'au Japon, on mange du riz, des carottes, des algues séchées, des concombres et des œufs crus. Les filles, 11 sur 15, c'est incroyable! Alors, maintenant, on mange! Ha, 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 ha! C'est quoi le meilleur aliment pour la santé? Moi, c'est les poils parce que c'est vraiment bon pour la santé, puis c'est vert, puis comme tous les légumes, c'est vraiment bon pour la santé. Ma mère dit que c'est bon pour la santé. Je pense que c'est la carotte, parce qu'il y a beaucoup de nutriments, et si tu la... tu peux la faire pousser à la maison, et comme dans ton jardin, et ça prend pas beaucoup d'espace. Les pâtes de grenouille, parce que... c'est vrai! Moi, je dirais du poils parce que c'est vert, puis ça... ça pousse comme la terre. Ça aurait comme des vitamines dedans, ça serait bon pour la santé. Je pense la crème glacée, parce que c'est bon pour ta santé mentale. Ça me fait contente quand je mange. Savais-tu que le durian, surnommé le roi des fruits, est l'un des aliments les plus dangereux? Il est couvert de grosses épines et contient beaucoup de soufre, ce qui le rend mortel lorsqu'il est mangé en trop grande quantité. Mel, devine quoi? Mel? Quoi? J'ai eu ma première commande! Dix patates! Oh! Arrête de dire ce mot-là! Patates? Pourquoi? C'est bon, les patates? Manu, arrête-le! Je file pas! Arrête ton jeûne si tu te sens pas bien. T'as quand même fait ton possible, puis je suis impressionné que t'as duré longtemps de même. C'est moi qui ai mangé tes patates. Mel, je sais que t'as pas beaucoup d'énergie, là, mais il faut que tu parles plus fort. C'est moi qui ai mangé tes patates, OK? Ah! T'es contente? Qui? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ben bonne, mais... Dix d'un coup, là... Oh! Ça donne un coup. Ouais, je peux bien l'imaginer. Puis si c'est juste toi qui les manges, mes patates, ben, ça va aller nulle part, ma petite business. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes mes patates? Je sais pas, là... Ben que toi dedans... Un bain de patates? Bienvenue à Bain trop de patates. Aujourd'hui, on plonge des patates! Euh... Manu, les émissions de cuisine, c'est peut-être pas pour toi. Laisse donc ça en clair. Patati patata! La semaine prochaine, on n'a pas la langue dans notre poche. Hola! Today, je te montre une recette que tu peux faire, peu importe ta. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas traduire? Fruits, frais, fruits, frites. Fruits, frais, fruits, frites. Alors, on nous a même pas besoin de prendre l'avion pour déjeuner. On vous en a pour déjeuner. Prendre l'avion pour déjeuner, tu sais. Euh... Ben... On peut-tu recommencer? T'as le goût de salé? Fais bouillir de l'eau et fais cuire des édam... Édamam? Édamam! Édamam! Yeah! Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets n'importe quand. À bientôt! À bientôt!